Cette vidéo se regarde mieux dans l'autre sens. Salut, c'est le prof d'Isto. Dans ce cours, nous allons traiter du mixofibrosarcom. La durée de ce cours vidéo sera de 5 minutes. Comme vous le savez, rester bien éveillé et concentré sur un cours vidéo sur son ordinateur ou son téléphone portable peut parfois être difficile. Afin d'améliorer votre concentration, je vous conseille de réduire toutes les distractions potentielles, les notifications de votre téléphone et de bien vous isoler. Comme ça, vous pourrez rester concentré pendant tout le cours. Bien entendu, vous pouvez le regarder autant de fois que nécessaire si vous le souhaitez. Le mixofibrosarcom est un sarcom à connaître, notamment en raison de sa fréquence, car en effet, c'est le sarcom le plus fréquent des patients âgés. Il touche en moyenne les patients âgés de 65 ans. Sa localisation est particulière, notamment en termes de profondeur. Il s'agit d'un sarcom qui peut toucher les tissus mous superficiels plus fréquemment que les tissus mous profonds, et il siège plus souvent au niveau des membres inférieurs qu'au niveau des membres supérieurs. D'un point de vue clinique et radiologique, le mixofibrosarcom se présente comme une masse qui peut atteindre une taille importante et qui va présenter une croissance lente, sans symptômes particuliers, notamment sans douleur. D'un point de vue macroscopique, la tumeur est généralement multinodulaire, avec un aspect fibreux et ou gélatineux, et la nécrose est tout à fait possible. Voici l'aspect radiologique d'un mixofibrosarcom. Il s'agit d'une volumineuse tumeur qui présente un aspect hétérogène, qui a des contours globalement polynodulaires, avec des extensions qui infiltrent les tissus mous voisins, et un hypersignal témoignant d'une matrice myxovide. Un autre exemple radiologique qui permet d'illustrer une caractéristique du mixofibrosarcom, c'est sa grande capacité d'invasion, bien au-delà de la masse principale, et que vous pouvez visualiser sous la forme de ces multiples extensions en hypersignal qui viennent disséquer et infiltrer les tissus mous adjacents. Cet aspect d'infiltration au-delà du nodule principal est bien visible sur cette pièce macroscopique. Il ne faudra donc pas oublier d'échantillonner le nodule, mais aussi tous ces foyers d'infiltration qui viennent jusqu'au contact de la limite d'exérèse pour ne pas méconnaître une limite positive. A faible grandissement, on retrouve ce caractère multinodulaire, avec plusieurs nodules mixoïdes, mal limités. Ce fond mixoïde est hétérogène et s'associe à une densité cellulaire qui est variable, parfois entrecoupée de plages fibreuses. La particularité du mixofibrosarcom est sa très mauvaise limitation. On peut être trompé par l'aspect faussement nodulaire de la tumeur. Pour l'illustrer, cette lame, où on note en haut une zone clairement mixofibrosarcomateuse avec des nodules mixoïdes, et en bas, des septas fibreux qui dissocient le muscle et qu'on pourrait facilement oublier d'observer. Mais en fait, si le diagnostic est aisé dans la zone supérieure d'ensément tumorale, dans les septas, on peut retrouver des cellules hyperchromatiques atypiques. Et celles-ci peuvent être très éloignées de la masse principale, comme dans cet exemple. Le diagnostic de mixofibrosarcom repose sur le fond mixoïde, mais surtout sur la cytologie cellulaire. Celle-ci doit être pléomorphe atypique. Voici un exemple de cytologie pléomorphe, où toutes les cellules sont différentes les unes des autres, avec des noyaux très irréguliers, atypiques, hyperchromatiques, et une variation de taille nucléaire et de forme. L'autre élément microsémiologique important à rechercher réside dans la vascularisation. Celle-ci est particulière, très abondante. Les calpillaires sont curvilignes, arciformes, et présentent un aspect ébouriffé, c'est-à-dire que les cellules tumorales ont tendance à se densifier à leur contact. Les mixofibrosarcom peuvent présenter des grades de malignité différents. Ici un grade 3, qui présentait un haut potentiel mythotique, des nécroses et un pléomorphisme nucléaire marqué. Un grade 2, moins mythotique, avec des atypices tonucléaires moins marqués. Et un grade 1, où la cytologie est plus monomorphe, moins atypique, moins mythotique, et où le diagnostic peut être plus difficile, et poser la question avec un myxome, dès lors que la cellularité est peu élevée. Voici un autre exemple de mixofibrosarcom de Bagrade. Devant une morphologie typique de mixofibrosarcom, il n'y a pas de marqueur immunohistochimique à réaliser. On peut s'aider de la desmine, de la H. caldesmone et de MDM2, pour éliminer respectivement un laiomiosarcom et un liposarcom. Il faudra éviter des marqueurs inutiles qui peuvent être déroutants, notamment le CD34 qui est fréquemment positif, l'actine musculaire lisse qui peut être positif, et surtout MDM2 qui est un piège à connaître, car il est très souvent positif lié à une polysomie. Ce sarcom est caractérisé par une génomique complexe, ce qui signifie qu'il n'y a pas de réarrangement spécifique à rechercher. Voici une fiche de mixofibrosarcom où l'on voit clairement qu'il existe une polysomie, c'est-à-dire qu'il existe plus de copies du centromère du chromosome 12 que le gène MDM2 lui-même, ce qui témoigne de l'absence d'amplification. Un autre examen qui peut être utile, pour le diagnostic différentiel d'un mixofibrosarcom de Bagrade avec une lésion myxoïde bénigne, est l'analyse génomique comparative sur puce. En effet, devant ces tumeurs de Bagrade où on ne retrouve pas tous les critères pour poser confortablement le diagnostic de malignité, la CGH peut apporter une aide si elle retrouve les réarrangements de chromosomiques que l'on retrouve dans un mixofibrosarcom. Le pronostic des mixofibrosarcom est caractérisé par la récidive et les métastases. La récidive survient dans un cas sur deux et est liée au caractère très mal limité de la tumeur. Les métastases, quant à elles, sont conditionnées par le grade FNC-LCC. En effet, les grades 1 ne présentent jamais de métastases alors que les grades intermédiaires et les hauts grades peuvent présenter des métastases. Celles-ci peuvent survenir au niveau des poumons, de l'os, mais aussi des ganglions lymphatiques. La survie à 5 ans est de 60 à 70 ans. Le principal diagnostic différentiel est le liposarcom mixed with. Pour faire la distinction, on se basera bien entendu sur des variables cliniques comme l'âge, la topographie, sur la limitation, mais aussi sur des données purement histologiques comme la vascularisation, le monomorphisme, ou au contraire le pléomorphisme cellulaire. Et on pourra bien sûr céder de la biologie moléculaire vu que le liposarcom mixed with est caractérisé par une translocation. En termes cytologiques, le liposarcom mixed with monomorph, toutes les cellules se ressemblent, et le mixofibrosarcom est pléomorphe. Il y a donc des variations en taille, en forme, au niveau des noyaux de la cellule. Au niveau de la vascularisation, le liposarcom mixed with présente une vascularisation fine, endocrinoïde, arborescente, avec des angles droits entre les vaisseaux, alors que le mixofibrosarcom présente des vaisseaux plus volontiers arciformes, allongés, curvilignes, avec un aspect ébouriffé lié à une densification des cellules autour des capillaires. En synthèse, le mixofibrosarcom est un sarcom du sujet âgé qui peut survenir autant dans les plans superficiels que dans les plans profonds, qui est caractérisé par une mauvaise limitation, une cytologie pléomorphe, l'absence de phénotype ou de réarrangement moléculaire spécifique.